bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'en profite pour vous souhaiter une bonne année alors aujourd'hui nous allons réaliser ce joli point en relief il est idéal pour faire des pulls des bonnets des couvertures c'est un point qui se réalise sur du jersey donc vous voyez roulotte un peu il se réalise sur six rangs mais au départ on fait un rang de préparation et après les six rangs il faut les répéter ce qu'a atteindre la hauteur souhaitée donc voilà ce que ça donne ça donne des petits motifs obliques et derrière il n'y a rien pour faire ce point on va travailler avec 4 points alors le point envers le point endroit une maille tirée on va tirer une maille entre deux mailles et la maille torse donc on va commencer je vous dis à vos aiguilles pour commencer nous allons monter 29 mailles car c'est un multiple de 3 plus 2 donc 27 étant dans la maille de 3 3 x 9 c'est égal 27 plus 2 maille en plus pour la maille visière donc on va faire un noeud coulant comme ceci on passe l'aiguille on resserre un peu on passe la deuxième aiguille vous passez l'aiguille au dessus de votre âme et vous faites une boucle et vous tirez vous passez votre aiguille dans le dans la nouvelle boucle et vous passez l'aiguille autre le fil autour du l'aiguille de derrière et vous faites ressortir par dessous et ainsi de suite 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 4 5 5 5 6 5 7 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 8 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 29 32 33 33 32 33 33 une, deux. Ensuite, vous tricotez celle-ci, vous faites une maille tirée, ensuite une maille torse, deux mailles endroit et vous faites ça tout le long. C'est parti. Ensuite, on fait la maille tirée avec la maille torse et à la fin, vous tricotez les deux dernières à l'endroit. Ensuite, sur le derrière, on fait une maille glissée comme ceci, deux mailles envers, une, deux. Ensuite, vous tricotez la maille tirée et la maille suivante, toutes les deux ensemble à l'envers, deux mailles toute seule, une, deux. deux mailles ensemble, deux mailles toutes seules, une, deux. deux mailles ensemble, deux mailles toutes seules, une, deux. deux mailles ensemble. deux mailles ensemble. et la dernière maille toute seule. maintenant, une maille glissée à l'endroit et là, vous voyez, on a notre ancienne maille tirée. vous voyez, on voit le fil qui passe juste devant. Et bien, vous venez faire une maille tirée ici entre les deux mailles et la maille torse. et vous faites une maille torse. Ensuite, deux mailles endroit. une, deux, et là, vous voyez, via votre fil, là, via votre maille tirée précédente, vous placez entre les deux et vous faites votre nouvelle maille tirée. ce qui permet de placer vos fils en 15 cons, le motif en 15 cons. une maille tirée, une maille torse plutôt, deux mailles endroit. et là, vous voyez votre maille, votre ancienne maille tirée qui est là. vous vous mettez entre les deux mailles. et ensuite, vous faites la maille torse. deux mailles endroit, une, deux, la maille tirée et la maille torse. deux mailles endroit. deux mailles étirées plus la maille torse. deux mailles endroit. trois mailles endroit. et là on fait les trois dernières mailles à l'endroit 1, 2, 3, ensuite rang 5, on fait mes passes aiguilles comme ceci devant, on fait glisser la maille, on fait trois mailles envers, une, deux, trois, deux mailles ensemble, à l'envers, deux mailles envers, toute seule, une, deux, deux mailles ensemble, envers, deux mailles envers, toute seule, une, deux, deux mailles ensemble, deux mailles toutes seules, une, deux, et là, les deux dernières, vous les tricotez toutes les deux ensemble, à l'envers, rang 6, une maille glissée, à l'endroit, deux mailles endroit, une, deux, ensuite, vous voyez, on retrouve nos deux mailles glissées qui étaient là, enfin, une autre maille tirée qui est là, on fait une maille tirée entre les deux mailles, et la maille torse, deux mailles endroit, toute seule, une, deux, une maille tirée, plus la maille torse, deux mailles endroit, une, deux, deux mailles, pardon, une maille tirée, plus la maille tirée, plus la maille torse, deux mailles endroit, la maille tirée, plus la maille torse, deux mailles endroit, une, deux, la maille tirée, plus la maille torse, et une maille endroit, le septième rang, on fait glisser la maille sur l'envers, comme ceci, à l'envers, on fait une maille toute seule à l'envers, deux mailles ensemble à l'envers, deux mailles toutes seules à l'envers, une, deux mailles toutes seules, une, deux, deux mailles ensemble à l'envers, deux mailles toutes seules à l'envers, une, deux mailles toutes seules à l'envers, une, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, je vais me prendre correctement ce sera mieux et deux mailles toutes seules à l'envers vous voyez le motif il est en quinconce donc là vous répétez maintenant du rang 2 au rang 7 on ne répète plus le rang 1 donc si comme moi vous tricotez serré vous pouvez tirer comme ceci les mailles tirées pour les faire ressortir je continue et on se retrouve plus tard parce que ça donne ça c'est l'endroit on voit les petits motifs qui sont en oblique voyez et ça c'est l'envers donc c'est un point qui n'est pas réversible du tout alors j'espère que ce tuto vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous bisous 1